Salut la famille, je vous conforme chez vous et que tout se passe pour le mieux. Je suis très heureux de me présenter devant vous aujourd'hui. Moi c'est Faden et bienvenue sur votre chaîne, MisterFatTV. Aujourd'hui nous allons parler de la situation de la dévéloterie à pratiquement un jour de la fin de l'édition 2020 de cette dernière. Comme vous le savez, la situation a été un peu pas comme on l'avait attendue. Il y a eu de ces candidats heureux qui ont été sélectionnés, mais malheureusement suite à la situation que le monde entier a connue, ils ont vu comme ça leur chance d'obtention des visas et d'accéder sur le territoire américain se volatiliser. Non pas parce qu'eux le voulaient ou bien parce qu'ils avaient péché dans tel ou tel autre fait, dans l'organisation de leur dossier. Et par là je comprends tout simplement qu'il y a de ces choses qui vraiment échappent à notre contrôle. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas prévoir et le voir se réaliser comme on les voudrait. Donc c'est ça la vie, c'est ça la nature même. A nous tout simplement de prendre courage et de regarder au devant pour essayer de faire un peu différemment les choses. Donc voilà, il y a eu un peu de tout lors de cette édition. On a suspendu, il y a eu comme ça de poursuites judiciaires contre l'État américain pour justement remettre dans le droit les différents candidats qui étaient sélectionnés. Et ça a pris beaucoup de temps, un peu à la dernière minute, je crois il y a deux semaines de cela. Donc là, on arrive quand même à trouver une petite solution. Nous attendions beaucoup plus à ce que l'on puisse repousser la date limite de cette dernière. Fort malheureusement, ce n'est pas ça qui viendrait. On a à peine trouvé quelques petits palliatifs qui consisteraient bien sûr à pouvoir renforcer ou carrément pousser avec le quelques cas qu'il y avait afin de pouvoir sauver les meubles. C'est-à-dire comme ça organiser des interviews et tout. Mais les temps étaient devenus vraiment vraiment trop serrés et c'était pratiquement impossible que de pouvoir servir tout le monde. Alors, sur cette vidéo, je ne serai pas du tout très long. J'essaierai en tout cas, bref, le message que j'apporte aujourd'hui, c'est justement d'abord pour vous témoigner mon soutien à vous tous candidats qui avaient été sélectionnés et qui attendaient beaucoup de choses par la suite de ce processus. Mais fort malheureusement, les choses se passent comme vous et moi les savons. C'est avec beaucoup de regrets, beaucoup de pincements, beaucoup de tristesse que nous apprenons tout ce que nous avons appris. Donc, il y a ces gens-là qui ont été sélectionnés. Mais malheureusement, ils n'auront pas des visas. Ce qui veut dire qu'ils n'auront pas non plus de green card. Donc, s'il faut que je revienne un peu en arrière, c'est justement pour dire, pour rappeler, le deadline, le délai de traitement du dossier de développerie, tout prend fin en réalité au 30 septembre de l'année qui suit, l'année juste après l'année de participation. Ça veut dire qu'on a pratiquement deux ans, je veux dire, en termes des dénominations. On participe en 2020 pour arriver aux États-Unis au plus tard le 30 septembre 2022. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Alors, pourquoi ça ? Parce que la développerie est régie par rapport à l'année fiscale aux États-Unis. Alors, comme l'année fiscale s'est clôture au 30 septembre, tout doit être clôturé avec elle. Donc, malheureusement, nous avions cru que les poursuites qui ont été comme ça engagées et enregistrées contre l'État américain allaient produire quelque chose de positif pour un plus grand nombre de participants. Alors, malheureusement, il n'y a eu qu'une partie infime de ces derniers qui ont eu à bénéficier de retomber des mesures judiciaires. Donc, quand on a essayé un peu de... quand la justice a instruit au gouvernement Trump de pouvoir poursuivre le processus de traitement des cas de déveloterie, il y a eu une certaine priorité qui a été accordée selon les cas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On a accordé une forme de priorité aux différents cas, selon qu'il s'agissait d'abord... la première priorité revenait à ceux-là qui avaient signé une pétition. Et ce n'était même pas aussi toutes les pétitions. Il y avait... parce qu'il y a eu quatre pétitions comme ça qui ont été soumises. On a pris d'emblée comme ça une des pétitions et ceux qui ont pétitionné pour ces cas-là précis, qu'on devait reprendre le dossier. On devait d'abord commencer avec leur cas et ensuite voir les cas des autres. Et en dehors de ça, il y avait également des gens qui... il y avait déjà leur date d'interview définie. Et ou soit ceux-là qui avaient même aussi obtenu leur visa, mais fort malheureusement, il n'y avait pas moyen de pouvoir se déplacer de leur pays respectif pour entrer sur les territoires américains, vu que tout était arrêté, tout était suspendu. Alors, on avait accordé la priorité d'abord pour ces cas-là. Mais encore, il y avait un petit souci, c'est que pour que le différent consulat ou les différentes ambassades puissent traiter ces derniers, ces cas, faudrait-il encore que le consulat, dans ces pays les respectifs, soit opérationnel. Comme vous le savez, il y a eu une quarantaine pratiquement partout dans le monde, ce qui fait qu'il y a eu les ambassades et les consulats qui étaient également touchés et affectés par ces mesures de confinement. Du coup, étant fermées, il n'y avait pas moyen de pouvoir reprendre dans un délai aussi court que celui qu'on nous avait accordé. Mais il s'est fait maintenant qu'on n'est plus qu'à quelques heures dès la clôture de l'édition 2020. Le message que je voulais passer, en bref, c'est justement vous encourager, vous encourager tous de pouvoir vous relancer. Nous sommes à quelques jours ou à quelques semaines du lancement de l'édition 2022 de la déveloterie. Le grand avantage avec cette nouvelle édition, c'est que le volume de la population qui va participer ou bien postuler à la déveloterie 2020 est vraiment, vraiment réduit. Pourquoi ? Comme vous le savez, c'est depuis l'année passée, il y a eu une nouvelle condition qui était celle de disposer d'un passeport en cours de validité avant de pouvoir prendre part ou avant de participer à l'édition passée de la déveloterie. Alors, cette mesure reste en vigueur et démise, ce qui fait que, comme vous le savez, dans beaucoup de pays, le passeport coûte pas extrêmement cher, mais par rapport au niveau des revenus de la population, il vous faut quand même faire un certain nombre d'économies pour pouvoir vous procurer un passeport. Alors, cette contrainte avait fait en sorte que le volume des participants de l'année 2018, je veux dire l'édition 2020 de la déveloterie, a été réduit à plus de la moitié que d'habitude. J'ai des chiffres, je crois que je vais mettre à la description de cette vidéo quelques statistiques de la déveloterie pour vous montrer combien il y a eu des participants l'année de la session passée et les différentes sessions d'avant. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu vraiment une baisse drastique en termes de participation et du moment où il y a baisse en volume de participants, automatiquement, il y a augmentation de chances pour chacun des participants. C'est très clair. Alors, cette situation demeure, elle reste comme ça jusqu'alors. C'est vrai qu'il y aura d'autres qui vont quand même se procurer le passeport, mais du reste, ça ne sera pas aussi important que c'était le cas lorsqu'on devait participer à la déveloterie sans aucune condition relative au passeport ou qu'est-ce que j'encore. Donc, on retourne à la case départ dont je vous encourage carrément à pouvoir participer de nouveau à la déveloterie. Vous avez toutes les chances avec vous et que, voilà, juste tenter. On ne sait jamais de quoi de m'a fait. Donc, voilà le petit message que j'avais à passer. C'était juste un message de soutien pour vous encourager et vous dire que c'est pour très bientôt. Apprêtez-vous et vous allez reprendre la course. Et je crois que cette année sera la meilleure pour tous ceux qui avaient été sélectionnés et ceux qui ne l'ont pas été. Je crois que c'est vraiment une très bonne année pour tous et que nous avons toutes les chances à notre portée. Alors, on se retrouve d'ici là et prenez très bien soin de vous. A très bientôt, bye-bye.